Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et plus particulièrement ce soir puisque c'est le soir à l'heure où je vous tourne cette petite vidéo je suis donc actuellement de retour sur les chemins de Compostelle je retourne à Compostelle, voilà c'est ça si vous voulez un peu en savoir plus sur quel chemin je suis et sur le projet je vous laisse aller voir une vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran dans laquelle je présente ce petit projet donc mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo actuellement aujourd'hui j'avais plutôt envie de traiter un autre sujet, une question en particulier qu'on me pose parfois à savoir est-ce que je m'ennuie lorsque je pars comme ça toute seule sur les chemins notamment sur de la longue distance et plus particulièrement aussi est-ce que je m'ennuie lorsque je pose mon bivouac le soir puisque je suis toute seule toute la soirée et donc bon, en gros pour répondre non je ne m'ennuie pas parce que clairement j'ai jamais le temps de m'ennuyer lorsque je suis sur les chemins mais voilà dans cette vidéo j'avais envie du coup de vous partager un petit peu plus sur qu'est-ce que je fais pour ne pas m'ennuyer lorsque je pars comme ça toute seule alors déjà une toute première chose qu'il faut savoir lorsque je pars comme ça en itinérance et c'est notamment le cas vraiment sur les chemins de Compostelle assez fréquentés c'est que c'est très rare que je me retrouve complètement toute seule pendant toute mon itinérance, pendant toute la durée de mon trajet et même parfois c'est plutôt difficile de rester seule bon difficile c'est un grand mot mais en tout cas on rencontre beaucoup de gens sur les chemins ça arrive très souvent que je marche avec des gens ça arrive aussi parfois qu'on bivouaque à plusieurs ou quelqu'un avec qui je marche qui a également sa tente et on décide de bivouaquer ensemble ou des fois j'arrive sur un point de bivouac là où j'ai envie de bivouaquer et il y a déjà des gens donc déjà voilà il faut savoir que quand je pars seule je ne suis pas toujours toute seule après quand je pars sur d'autres types de randonnées, d'autres chemins ça peut arriver que je sois plus seule où il y a moins de monde et dans ce cas là je trouve de quoi m'occuper en général aussi quand je pars hors saison c'est aussi plus fréquent que je me retrouve seule quand je pars sur des saisons où il y a un petit peu moins de personnes sur les chemins mais en l'occurrence ici sur le chemin de Compostelle le Camino del Norte et puis le Camino Primitivo je ne suis pas toujours toute seule là ce soir je suis toute seule mais j'ai un peu choisi parce que je bivouaquais avec d'autres personnes avant et j'ai demandé voilà j'avais envie de me faire une petite soirée toute seule tranquille dans la nature et voilà j'ai fait le choix de rester seule pour ce soir et de vous faire cette petite vidéo donc déjà il y a des mouches et puis il y a autre chose qui arrive souvent lorsqu'on est sur les chemins notamment encore une fois sur de la longue distance quand on commence à partir sur plusieurs jours voire plusieurs semaines où la temporalité change complètement par rapport à notre rythme habituel on va dire on adopte vraiment d'autres habitudes un autre rythme complètement différent qui est le rythme de la marche tout ralentit on est beaucoup plus à un rythme où tout va plus lentement on avance au rythme de notre corps et en fait dans cet espace temps nouveau qui s'instaure au fil des jours plus on marche et plus ce rythme devient je trouve de plus en plus lent en tout cas c'est c'est comment je le perçois personnellement et et du coup voilà on crée des nouvelles habitudes et on crée des nouveaux voilà un nouveau quotidien on instaure un nouveau quotidien qui est le quotidien de la marche et pourquoi en fait je vous dis ça c'est parce que finalement le soir quand j'arrive sur mes lieux de bivouac par exemple c'est rare que j'ai beaucoup de temps toute seule à tuer dans mon cas là actuellement en Espagne je vais vous donner cet exemple comme ça vous allez mieux comprendre déjà voilà le matin en bivouac en général je me lève quand même assez tôt et je replie le campement assez tôt pour repartir ça arrive que des matins par contre je me fasse des petites grasses mat mais quand j'appelle ça une grasse mat c'est que je dors jusqu'à 8h voilà 8h du matin c'est genre une grasse mat pour moi quand je suis sur les chemins et puis je replie le campement et je commence à marcher vers 9h en général lorsque je fais ça après ça arrive beaucoup plus souvent que je parte beaucoup plus tôt j'attends quand même le lever du jour en général donc 7h des fois voilà 7h je commence à replier campement 8h je suis sur le chemin je ne suis pas une pèlerine hyper lève tôt mais ça peut m'arriver parce que c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir le lever du soleil sur le chemin c'est magnifique mais voilà je ne suis pas forcément la pèlerine qui va se lever aux aurores à 5h commencer à la frontale je suis plutôt la pèlerine un peu tardive voilà pour vous donner un ordre d'idée je m'étale un peu sur mes horaires mais je veux dire ça varie je ne suis pas hyper stricte dans ce que je fais évidemment mais voilà et en fait je vais marcher toute la journée je vais étaler ma marche sur toute la journée je ne vais pas marcher très très vite le matin pour essayer d'arriver tôt à mon étape moi je vais plutôt marcher toute la journée vraiment prendre tout mon temps et comme je suis actuellement en Espagne et que les espagnols ont un rythme un peu décalé par rapport aux français et bien en général je m'adapte au rythme espagnol c'est à dire que l'après midi je vais m'arrêter vers midi 13h je vais manger je vais trouver un petit spot à l'ombre tranquille soit dans la nature soit sous un porche d'église voilà je vais trouver un endroit où me poser je vais manger tranquillement et puis je vais me faire une petite sieste et là je vais avoir un peu de temps pour moi en général c'est à ce moment là que j'ai du temps éventuellement à tuer si je suis toute seule quand on est à plusieurs ben forcément on partage on échange donc voilà il n'y a pas forcément de temps à tuer mais quand je suis toute seule voilà c'est la période où je vais avoir du temps et en général je reprends la marche après en fait vers 16, 17, des fois 18h selon selon la chaleur notamment et selon le soleil et selon mon envie aussi donc après ça fait que j'arrive assez tard sur mes lieux de bivouac 18h mais c'est plutôt 19h, 20h parfois je peux faire ça parce que bon c'est la fin de l'été mais c'est encore l'été à l'heure actuelle là quand je suis en train de marcher et donc le soleil se couche quand même assez tard donc j'ai encore un peu de temps pour marcher tardivement et puis c'est pour éviter les grosses grosses chaleurs ça permet de ne pas marcher sous un soleil de plomb je ne fais pas toujours ça cette espèce de temps de sieste je le fais surtout quand il y a beaucoup de soleil quand c'est un peu plus couvert qu'il y a du vent ou que c'est nuageux je vais des fois marcher quand même l'après-midi mais pourquoi en fait j'aime bien faire ce temps de sieste c'est parce que comme ça ça me permet d'arriver plus tard sur mon lieu de bivouac et les espagnols ayant un rythme un peu plus tardif ils vont plus se promener le soir ils vont plus être dehors jusqu'à des fois 22h et du coup des fois je vais être sur des lieux de bivouac où il va y avoir du monde qui va passer si vous avez vu d'autres de mes vidéos sur le bivouac vous commencez déjà peut-être un peu à me connaître je suis du genre à être plus dans la discrétion lorsque je fais du bivouac je préfère me mettre dans des spots un peu à l'abri des regards ou des choses comme ça un peu plus dans la nature reculer des fois je ne peux pas parce que sur le chemin de Compostelle parfois malheureusement il n'y a pas trop d'endroit vraiment à l'abri des regards et je me mets sur les bords de chemin et dans ces cas là c'est aussi pour ça que j'aime bien arriver tardivement comme ça il y a moins de monde qui va passer et comme il y a moins de passages je vais être plus discrète on va moins voir que je me suis installée là sur le bord du chemin bon ça arrive qu'il y ait du monde qui passe et puis voilà je campe il n'y a pas de soucis en soi il n'y a pas de problème mais voilà c'est vrai que c'est quand même mieux d'autant plus que voilà le bivouac en tant que tel ce n'est pas du camping sauvage c'est vraiment je pose ma tente un petit peu avant que le soleil se couche je la retire lorsque le soleil se lève comme ça c'est vraiment pour passer la nuit ce n'est pas pour prendre ma journée à camper dans la nature bref je ne vais pas m'étendre sur ça parce que je l'ai déjà abordé tous ces autres sujets dans d'autres vidéos là je voulais vous expliquer un peu plus mon rythme pour vous expliquer que déjà en fait le soir j'ai très peu de temps finalement à tuer toute seule lorsque j'arrive sur le bivouac là il y a déjà le soleil qui est en train de se coucher par exemple je pense que vous le voyez à la lumière qui est derrière moi je suis arrivée assez tardivement je pense qu'il était à peu près 19h quand je me suis posée je n'ai pas encore eu le temps de monter le campement donc je vais le faire juste après cette vidéo et après en fait ça va s'enchaîner je vais monter ma tente je vais me faire à manger j'ai ma popote et mon réchaud pour pouvoir faire à manger donc ça prend un petit peu de temps je vais installer mes affaires je vais m'installer, je vais me changer je vais me débarbouiller un petit peu de ma journée parce que je n'ai pas forcément de point d'eau ici à proximité mais j'ai de l'eau avec moi j'ai rempli les bouteilles pour la petite toilette du soir et puis voilà ça va y avoir pas mal de choses à faire et il va vite arriver l'heure où la nuit va tomber et je vais me mettre dans la tente et moi je me couche en général en même temps que la nuit qui tombe et je m'endors assez tôt le soir j'arrive à m'endormir assez tôt donc voilà en général il n'y a pas tant de temps que ça pour moi le soir c'est pour ça que je vous ai expliqué aussi ce rythme par contre il y a aussi du temps quand même à ce moment de sieste comme je vous disais où j'ai du temps à tuer et puis des fois ça arrive aussi qu'au bivouac j'ai un petit peu de temps pour moi et pourquoi je ne m'ennuie pas c'est parce que j'ai toujours 50 000 choses à faire mais c'est que en fait ça rejoint un peu ce que je voulais dire que le temps ralentit et que personnellement quand je suis sur les chemins ça me permet d'avoir ce temps pour moi pour faire toutes ces activités que j'aime tant faire mais que je n'ai pas forcément le temps de faire dans mon quotidien à savoir lire ça m'arrive très souvent de prendre un livre avec moi pas toujours mais j'aime bien prendre un livre avec moi j'ai du mal à repartir sans livre en général même si au final je n'ai pas tant de temps et des fois je ne lis pas du tout sur les chemins mais là par exemple j'ai pris un livre avec moi donc je lis un petit peu je n'en ai pas lu beaucoup mais je n'ai pas tant lu de temps que ça sur ce chemin j'ai beaucoup rencontré de gens puis c'est très bien comme ça aussi mais je l'ai lu un petit peu j'ai aussi incarné et ça je suis quelqu'un qui adore écrire donc j'écris beaucoup et ça prend beaucoup de temps d'écrire j'écris beaucoup j'aime bien écrire c'est pour moi c'est uniquement personnel mais j'aime beaucoup écrire ce qui s'est passé dans ma journée mais pas que des fois c'est vraiment des déclics des choses qui se passent en moi l'écriture me permet vraiment de pouvoir coucher sur papier les choses et d'aller plus loin dans ma réflexion et dans et voilà dans ma forme de méditation je pense l'écriture c'est une forme de mettre en relief en miroir certaines choses c'est un moyen pour moi de m'exprimer et puis de voir certaines choses qui se passent en moi donc j'aime beaucoup écrire donc ça aussi ça me prend beaucoup de temps et là j'ai pas mal écrit j'ai déjà rempli un carnet entier sur mon chemin je peux vous montrer donc c'est plein 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 j'ai dû en acheter un deuxième si vous voulez tout savoir je me suis chargée d'un deuxième carnet et puis je fais de la méditation aussi j'aime beaucoup prendre un temps pour moi toute seule et ça j'ai besoin vraiment d'être seule pour ces temps là où je vais faire un peu de méditation voilà assise la méditation assise parfois je me mets de la musique dans les écouteurs parce que j'aime pas mettre la musique forte en extérieur dans la nature pour pas perturber mon environnement pour pas faire de la musique et du bruit mais parfois je mets la musique dans les écouteurs et je danse le soir ça m'arrive de faire ça ça me défoule j'aime bien danser je suis quelqu'un qui aime beaucoup danser donc voilà ça m'arrive aussi de faire ça tu voulais tout savoir désolé le plan vient de changer parce que j'ai carrément oublié de vous dire un autre truc j'ai fini de tourner cette vidéo et je viens de me rendre compte qu'il y a un autre truc que je vous ai pas dit qui prend beaucoup de temps et qui personnellement est quelque chose que je n'aime pas faire lorsque je marche bon seule ou pas c'est de faire la lessive tous les jours il faut qu'on fasse la lessive en fait il y a tout plein de petites actions qu'on va devoir mettre en place tous les jours lorsqu'on est sur le chemin notamment bien penser à remplir son eau aller se ravitailler enfin voilà il y a plein de choses en fait à faire sur sa journée aller se ravitailler en nourriture remplir son eau penser voilà à toutes les petites choses à faire et notamment faire ça lessive tous les jours comme on a en général deux changes on a un change qu'on lave et on a l'autre change qu'on porte sur nous et donc tous les soirs il faut faire ça lessive ou tous les matins selon parce qu'en bivouac on n'a pas toujours un point d'eau donc moi c'est des fois pas le soir que je fais la lessive des fois c'est le matin quand je vais trouver un point d'eau je vais faire ma lessive et je mets ça sur le sac à dos et ça sèche pendant la journée et ça c'est vraiment quelque chose c'est juste que je trouve que ça prend beaucoup de temps puisque c'est tous les jours qu'il faut refaire ça lessive voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis bah comme je vous disais moi je filme aussi parfois et ça ça prend aussi beaucoup 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 de temps de filmer de faire des petites vidéos et j'adore faire ça bien sûr mais ça prend du temps donc j'ai pas tant de temps devant moi voilà et tout ça je peux aussi les faire donc dans ces temps de sieste comme je vous disais donc voilà et puis bon il y a une autre chose que je vous ai pas dit mais évidemment moi je suis quelqu'un de très contemplatif donc il y a des moments je peux juste passer mon temps je m'allonge dans l'herbe et je regarde autour de moi je regarde la nature je regarde les détails je suis vraiment dans de la contemplation de la nature des petites bêtes des petites choses des détails des voilà je regarde en fait autour de moi c'est juste ça je suis juste dans dans cette écoute j'écoute aussi j'écoute je regarde dans cette contemplation c'est ça ça s'appelle la contemplation je pense et en fait ça va vite au final le chemin et même pendant qu'on marche au final voilà quand on marche on ne fait pas rien quand on part randonner on ne fait pas rien on est vraiment toute la journée sur le chemin on marche on avance on avance un pas après l'autre en plus je suis pas forcément une marcheuse qui va très très vite je vais à mon rythme j'écoute mon corps je fais ce qu'il me dit de faire un pas après l'autre et voilà et je pense que j'ai fait le tour de toutes les activités que je peux faire en chemin et encore je vous en ai donné beaucoup mais en général je ne fais pas tout ça en une seule journée je ne fais pas je n'écris pas tous les jours je ne lis pas du tout tous les jours des fois je ne lis pas du tout pendant deux semaines donc voilà finalement ça va assez vite et les jours passent et waouh il se passe tellement de choses c'est génial c'est génial d'un point de vue extérieur je pense que quelqu'un se dirait il ne se passe pas grand chose mais quand on vit le chemin c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe tellement de choses quand je n'écris pas pendant deux trois jours et que je me remets à vouloir écrire ce qui s'est passé je me dis waouh qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours et là je repense à toutes ces choses et waouh il y en a eu des belles choses en tout cas j'espère que voilà cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez à me dire ce que vous vous faites quand vous êtes seul sur les chemins ça me plairait de savoir aussi quelles sont vos activités pour occuper votre temps ou alors si vous vous ennuyez et puis si ça n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner sur le bouton rouge juste en dessous pour suivre les prochaines aventures sur cette chaîne YouTube et puis moi je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt ciao abonnez-vous